Salut à tous c'est 3GX et j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Scrap Mécanique mode survie et aujourd'hui nous allons parler d'un petit véhicule qui se trouve juste ici j'en reparler bien sûr juste après comme à chaque épisode donc on va faire un petit tour de ce qui a changé dans la base un petit tour de la base comme pour chaque épisode donc comme vous pouvez le voir le piège ici que j'ai rempli avec du grillage pour que ce soit plus léger on va dire et que ça ne se coince pas surtout le problème avec ces pièges là c'est qu'ils ne sont pas encore bien réglés des fois ils ne tuent pas les robots et puis ils sont un peu petits pour le moment donc la chance qu'ils attrapent un robot dedans est un peu faible parce qu'ils peuvent arriver donc tout autour donc des fois les robots les farmbots arrivent un ici un ici et puis du coup ils passent complètement à côté sans passer dedans donc là ils ne servent un peu à rien après des fois quand ils arrivent à passer dedans ils ne meurent pas forcément parce que je pense que les sensors ils sont peut-être mis trop loin ou alors les trucs sont trop légers ou ils ne vont pas encore assez vite je ne sais pas encore donc ça je vais le faire hors caméra je vais faire des réglages celui de devant il marche plutôt bien parce que je pense qu'il est plus léger et puis les robots ils ont plus tendance à venir ici parce qu'il y a une scie ici et là il y a des scies sur les côtés de l'ascenseur pour pas qu'ils le détruisent donc du coup ils vont potentiellement plus ici d'ailleurs on voit une tête de robot là ça c'est un robot qui est mort grâce au piège donc voilà ici rien de changé on a toujours notre petit espace de crafting deuxième étage donc on a ici l'espace vivable on va dire donc pour l'instant il n'y a qu'une table donc il manque une chaise sur les quatre là je vais en chercher une on a notre petit aquarium ici avec notre petit verre luisant qui a bougé d'ici jusqu'à ici là je ne sais pas comment puis ici donc on a le troisième étage comme ce que je l'avais dit donc on va voir la séparation ici à peu près à la moitié où ici on aura donc salle de bain, chambre et toutes ces choses là et là on aura donc une terrasse une terrasse pour faire des barbecues pour se mettre détendre, regarder avec la belle vue sur la mer et encore au-dessus ici donc il y aura un plancher qui fera tout au-dessus donc ça sera donc un balcon, enfin c'est pas vraiment un balcon ça sera une terrasse couverte en fait il y aura juste un bout de carrevature mais il n'y aura pas de vitre donc ça sera à l'air donc au-dessus il y aura donc le flyer et je vais mettre certainement aussi la tourelle encore au-dessus un petit truc aussi là que vous venez certainement de voir c'est que mon spotgun n'est pas comme celui que d'habitude et ça en fait j'ai juste changé les fichiers les fichiers donc des images du jeu donc j'ai modifié dans Photoshop et donc j'ai fait mon propre skin on va dire de spotgun comme ça donc si ça vous intéresse je vous ferai peut-être une vidéo un peu tuto comment faire ça même si c'est très simple en fait il suffit juste de trouver le fichier là où est stocké les fichiers texture et prendre la texture la modifier et puis la réenregistrer dans les fichiers du jeu donc pour cette vidéo je vais vous présenter ce véhicule là ça va être un véhicule pour couper du bois donc j'avais déjà fait dans une précédente vidéo donc la raffinerie donc qui permet de miner donc de la pierre la pierre et du métal donc si vous l'avez pas déjà vu bien sûr cette vidéo je vous mettrai une petite fiche en haut à droite pour que vous puissiez la voir et donc là il fait juste le jour spécialement pour qu'on puisse y voir beaucoup plus clair donc alors c'est à peu près le même principe que la raffinerie au niveau des collecteurs donc on a deux collecteurs et un truc de raffinerie justement et un coffre connecté à l'arrière on a devant donc des scies qui nous permettent de couper le bois forcément par contre les pneus ils font des trucs bizarres on va s'éloigner un peu de la base là je sais pas pourquoi de toute façon on va les couper dans la forêt qui est ici et donc au niveau du système donc on a donc ceci voilà donc on a un grand truc qui vient monter et après quand j'appuie sur deux on a des bras qui viennent attraper l'arbre et après numéro 3 on active les scies qui découpent l'arbre petit à petit après ceci donc c'est la version numéro 1 parce qu'il y a encore quelques petits soucis en fait parce que quand on lève le bras comme ça et qu'on attrape un arbre le premier problème c'est que si l'arbre il est trop grand le roulement il n'arrive pas à tenir l'arbre et donc il penche en avant en arrière donc ça c'est un premier problème deuxième problème c'est que le trou qui est ici là pour tenir l'arbre il est beaucoup plus grand que le diamètre de l'arbre donc des fois il bouge un peu dedans il reste bloqué sur ici là dans les creux au début j'avais mis moins de trucs mais là il reste bloqué dans les creux donc je vais certainement mettre quelque chose de plein ici comme ça ils vont plus rester bloqué après il faudrait ici que j'essaye de mettre voir si je peux mettre une roue ici pour que quand l'arbre il puisse glisser tout doucement à l'intérieur pourquoi pas le relier d'ailleurs au moteur électrique qui fait tourner l'enclé ici pour le faire descendre plus facilement dedans donc je vais faire une petite démonstration donc là il y a plein vous voyez ici j'ai plein d'arbres qui sont coupés mais ça c'est tous des essais en fait que j'ai fait donc là ici il faut qu'on rabaisse qu'on active le numéro 2 il reste encore bloqué le truc puis qu'est-ce que c'est saoulant aussi que ça glisse comme ça là ah voilà c'est bon il vient de se rétracter donc normalement on vient à côté d'un arbre si j'arrive si le jeu veut bien fonctionner correctement et ne pas faire glisser dans tous les sens alors là bien sûr il y a un truc qui vient me saouler il faut vraiment qu'il fixe ça le truc comme quoi il glisse tout doucement là allez tu peux le faire allez voilà voilà je fais ça on appuie sur 1 donc ça lève et en même temps juste devant là on a donc des pinces qui me permettent d'accrocher au bas de l'arbre et après comme vous pouvez le voir là on est penché par rapport à l'arbre c'est pour ça que j'ai mis donc des pistons ici donc ils vont s'étendre et attraper l'arbre et donc remettre le truc droit parce que ça aussi c'était un problème d'avant mais bon j'ai réussi à le résoudre après un autre problème c'est les branches si j'arrive à bien voir là une bonne vue c'est les branches là et donc ça les trucs d'abord s'incline vers l'extérieur pour pouvoir essayer de prendre le truc alors là ça n'a pas très bien marché on va essayer de le prendre dans un autre angle c'est ça le seul problème aussi l'un des problèmes c'est que des fois même si il y a des trucs spécialement faits pour éviter les branches ça ne marche pas des fois il faut trouver un autre angle en fait un autre angle d'attaque ah bien sûr j'ai plus d'essence j'ai pas encore mis le moteur au niveau max donc il consomme un max surtout en plus quand on est en pente comme ça et que le truc n'arrête pas de descendre et qu'on est obligé d'appuyer sur la pédale de gaz pour le faire remonter là je suis sûr je vais revenir le truc il sera complètement en bas voilà comme est-ce que je m'attendais le truc a complètement glissé on va remettre de l'essence après un truc intéressant aussi j'ai dû mettre de la pierre ici donc de tiers 3 on voit pas trop mais tout le fond ici est fait en pierre de tiers 3 parce que tous les trucs qu'il y a ici à côté ça pèse énormément donc du coup là ça pèsait pas beaucoup là ça pèse beaucoup beaucoup donc du coup le truc il y avait tendance à se retourner sur le côté voilà il faut avancer à fond jusqu'à temps que ça se ferme voilà là normalement on devrait être plutôt bon on va voir ça voilà on ouvre à chaque fois il veut pas et puis l'autre s'il vient pas c'est pas grave normalement si j'espère on va le faire quand même comme ça normalement les branches le truc bien sûr il glisse dans tous les sens bon il y a encore quelques problèmes comme vous pouvez le voir aussi saleté de branches regardez ça comment il glisse bon c'était un mauvais exemple là l'arbre il était vraiment très difficile à avoir on va en choper un plus simple les sapins ici là ils sont beaucoup plus simples parce qu'ils ont pas de branches bon le truc a pas envie de se baisser bon c'est pareil je sais pas pourquoi il se bloque avant il se bloquait pas donc voilà là on appuie sur 2 après on appuie sur 3 on les coupe après voilà voilà on voit pas grand chose parce qu'il y a beaucoup de feuillage voilà là on voit plus rien voilà vous voyez voilà ça se fait tout seul quand ça veut voilà ça veut bien par contre voilà ça reste bloqué après quand on conduit un peu là on peut le faire un peu bouger donc voilà donc j'ai essayé de résoudre ces petits problèmes là donc voilà donc j'ai fait quelques les petites modifications que je vous ai montré par contre le moteur je l'améliorerais mais il va un peu trop vite donc on va réessayer cette fois-ci en fait ce que j'ai envie de faire j'ai envie de pas tout couper mais j'ai envie de faire genre une voie en fait genre par exemple qu'on peut aller ici tout droit pour pouvoir atteindre la route donc depuis la depuis la ma base il faut vraiment que je nettoie tout ça il faudrait peut-être que je fasse un petit il y a un système d'avoir des scies qui me permettent de finir en fait ce qui tombe au cas où là on va essayer d'avoir ce terme là là il faut rabattre le truc là on se met dessus il n'y a pas de branche sur la route on essaie de se pencher un peu voilà là on appuie sur 1 du coup ça referme les petites branches ici on a toujours une branche ici qui bloque en haut là on va essayer mais je pense pas que ça ah si peut-être ça ah 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 ça attrape ah là très bien comme ça vous voyez voilà avec les pistons ça peut passer au dessus ou par contre là ça passe complètement à travers en fait là on va pas te poser de questions de façon on va activer numéro 3 et puis là j'espère qu'avec la petite roue que j'ai mis en haut là ça devrait pouvoir tourner là avec les blocs devant ça devrait pas bloquer sauf si les scies ne marchent pas bon ça c'est ça c'est un ça c'est le bug de scrap mécanique ça qui arrive pas à calculer que c'est que ça touche des fois ça je sais pas pourquoi là pareil vous voyez ah mais voilà là les scies clairement ça touche mais il n'y a rien qui est en train de scie on va voir à plus près on va voir ici non là c'est clairement en train de tout toucher mais il n'y a rien qui se passe là par contre là ça marche là non on va le bouger un peu après en conduisant comme ça ça marche mais peut-être essayer de rapprocher les scies un petit peu plus peut-être mais bon déjà déjà il reste pas bloqué le seul problème pour l'instant qu'on a c'est que c'est que les scies ne marchent pas de temps en temps ah si c'est bon après aussi voilà et des fois ça reste bloqué sur le côté là mais bon bah tiens on va tester avec donc là on va tester vous voyez les grands arbres j'arrive à peine à me rentrer dedans je lève ah bah là ça marche là par contre bon du coup ça sert à rien puisque de toute façon l'arbre il est déjà penché voilà après là ce qui est embêtant c'est que dès que je vais découper le truc l'arbre va là voilà là l'arbre il essaye de pencher sur le côté parce qu'il est très grand il faut vite le le tronçonner en fait mais les scies ne marchent pas alors qu'il y a tout qui est en train de toucher là l'arbre il reste bloqué dedans par contre après avec le poids des avec le poids des trucs je pense que ça l'empêche un peu de tomber ouais bon l'arbre est assez bloqué je suis assez certainement de mettre des petits coins ici comme ça là si le véhicule veut arrêter de bouger comme ça ça peut peut-être on l'empêche de pouvoir bon bah ça marche pas encore avec les trucs comme ça ah bah là c'est ce que je vous expliquais voilà le truc il se penche en arrière après ce que j'ai pas encore essayé c'est les petits arbres là les petits boulots est-ce que ça marche pour eux je vais sur un deux trois déjà ça les coupe et je pense qu'ils vont juste rester bloqués ils vont se mettre dans un endroit où il n'y a rien après je peux conduire et le faire forcer à aller dans les scies mais voilà on arrive quand même en fait ça marche plutôt bien j'aurais cru que ça aurait été beaucoup plus difficile que ça pour les trucs comme ça pour les petits voilà il y a plein de trucs partout il faut que je nettoie tout ça en tout cas j'espère que ce véhicule va pouvoir vous inspirer pour vos prochaines créations et si vous avez des conseils ou des idées par exemple pour pouvoir l'améliorer je suis premier bien sûr donc là je vais vous dire soit je rajoute plus de scie donc tout le long ici comme ça ça tronçonne tout d'un coup en fait soit je fais ça comme ça ou soit je mets donc des petits trous un peu partout qui sont motorisés donc avec un moteur qui permet donc de le faire descendre manuellement même si avec la gravité en fait même si la gravité qui pointe vers le bas ça fonctionnerait toujours ça fonctionnerait mieux on va dire mettre des coins là en plus c'est dommage qu'on a pas les petites les pentes là les coins sinon j'aurais mis ça déjà de base mais là on a des trucs comme ça donc je vais voir peut-être qu'il y a des collections avec ça essayer d'agrandir d'un bloc certainement comme ça ça sera un bloc plus à côté et ça va plus bloquer avec les conteneurs qui sont ici après une autre modification que j'aimerais faire c'est que l'attache qui est ici elle ne s'active pas quand juste que je dresse j'aimerais bien dresser par exemple ce qui accroche l'arbre et après pouvoir directement me placer devant un arbre et activer cette petite accroche ici là et après activer la grande accroche pour pouvoir le stabiliser donc là c'est un plutôt grand arbre on va espérer voilà là ça fonctionne là pour l'instant on est bien on est penché dans le bon sens là et je pense que la roue elle fait son travail en haut il descend plutôt bien il reste pas bloqué vous voyez voilà quand ça veut ça marche bien mais les fois c'est pareil c'est toujours des petits ajustements comme ça c'est ça aussi qui vient dans ce craft mécanique c'est qu'on peut toujours chacun fabrique son propre véhicule ses propres machines et à chaque fois on peut à chaque fois les modifier les améliorer parce que pour l'instant là il manque des component kits pour pouvoir les améliorer j'espère que la vidéo vous a plu vous pouvez bien sûr vous abonner si vous voulez en voir plus vous pouvez aussi mettre un like si ça vous a plu bien sûr si ça vous a pas plu bien sûr un dislike comme ça je peux voir je peux voir si ça vous plaît ou si ça vous plaît pas après ça serait bien aussi de pouvoir mettre un commentaire plus détaillé sur le pourquoi du comment pourquoi est-ce que pourquoi vous avez pas aimé ou pourquoi vous avez bien aimé aussi comme ça je peux continuer dans cette avancée là donc voilà c'était 3GX cheers craft mécanique allez ciao 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 ciao